bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors ici c'est une simple annonce que j'ai envie de faire donc je la fais justement avec l'interface de blender puisque cela concernera entièrement ce logiciel et uniquement comme toutes les vidéos que j'ai fait jusqu'à maintenant je vais me fixer un petit défi en fait ça va être pendant 90 jours environ je vais faire même plus après je pour continuer c'est de faire un tutoriel chaque jour chaque jour chaque jour je ferai un tutoriel sur un sujet différentes blender pendant un moment j'ai voulu faire uniquement l'animation simplement je me suis rendu compte que le blender avait beaucoup d'autres possibilités que l'animation et que l'animation finalement c'était une facette du logiciel même si on dit que blender est un logiciel d'animation donc voilà donc ce que je ferai concrètement c'est que je vais faire tout ce qui est modélisation par exemple ici le cube la modélisation ça va être de lui faire changer sa forme voilà je peux pas vous montrer grand chose en rien de temps mais on peut voilà faire changer la forme du cube ici là je suis directement dans le mode edit donc là je peux faire toutes les modifications que j'ai envie de faire donc là par exemple on peut faire grand chose je ne sais pas trop à quoi ça ressemble ici ça ressemble un peu à une caméra de surveillance avec justement le côté ici pour filmer par exemple ici il suffirait de faire une extrusion échappe s hop et de faire par exemple une extrusion comme ça voilà ça pourrait faire ou un espèce de projecteur ça pourrait faire par exemple voyez en deux secondes je savais même pas ce que j'allais faire et j'ai réussi à modéliser un objet dans blender mais c'est pour vous montrer que c'est très simple je ferai beaucoup de tutos sur justement sur la modélisation parce que c'est la base et puis forcément sur les textures donc les matériaux qu'on peut appliquer à notre objet par exemple ici choisir la couleur de notre objet le type de lumière voilà donc vous apprendrez également l'éclairage donc l'éclairage ici vous choisissez vos lampes vous pouvez placer plusieurs lampes voilà ici aussi les vues de caméra les rendus donc ici par exemple on place notre caméra on la recule voilà et là on a notre objet on a cadré et puis le rendu en appuyant sur F12 vous voyez on rend notre objet très simplement oui que vraiment voilà en quelques secondes j'ai déjà obtenu un semblant de résultat mais comme je ferai des tutos qui pourront durer de un quart d'heure à une douleur forcément on aura des résultats proportionnels autant passer au niveau du tuto donc voilà c'est tout pour pour cette annonce juste une chose encore bien sûr que j'ai parlé d'animation au départ je ferai aussi des tutos sur sur l'animation avec Blender d'ailleurs je vous montrerai des outils très utiles open qui flex donc c'est vrai que j'avais fait une vidéo dernièrement où je disais que je faisais que l'animation finalement j'ai pas envie de me restreindre à faire que l'animation parce que c'est qu'un point de Blender c'est qu'une chose je le ferai je vous montrerai ici par exemple j'utilise un personnage qui a été créé par Blender qui permet de faire de l'animation en fait c'est un personnage qui fait partie d'un de leurs cours d'animation vous voyez ici c'est assez simple de pouvoir repositionner le personnage vous voyez il suffit de cliquer sur le cercle appuyer sur R vous ne le voyez pas et je peux entièrement faire des rotations bouger mon personnage j'appuie sur les cercles hop je fais des rotations et je déplace mon personnage comme si c'était je vais pas dire un Playmobil encore mieux qu'un Playmobil mais un automate d'une certaine façon hop vous voyez on peut clairement tout bouger on peut bouger les cheveux même mais ce que je voulais c'était pas les cheveux c'était la tête voilà hop complètement tourner la tête donc je vous montrerai également comment faire des animations avec cela mais voilà toujours alors moi c'est toujours l'animation qui me passionne mais voilà Blinder est capable de faire beaucoup d'autres choses que l'animation ce serait dommage de s'en priver c'est pour ça que je suis un peu revenu sur le fait que je fais ce que j'allais faire que de l'animation donc voilà c'est tout pour cette vidéo à très bientôt pour mon tutoriel par jour pour le prochain tutoriel qui commencera dès lundi voilà